Le corner joué en deux temps avec ce centre au second poteau. La sortie de Milo Savlevic. Attention ce ballon qui est mal boxé. La reprise de Gaël, elle est contrée par le dos d'Endao. C'était dangereux. Cette équipe-là, quand elle se jette un peu, c'est un peu difficile. Attention du côté du FC Mastemargo, cette attaque avec Wadah. La frappe juste au-dessus de la transversale, Jean-Philippe. La bonne frappe de Mohamed Wadah. Mendy, Wadah qui a le dessus dans les airs. Odzumo qui peut récupérer ce ballon avec Wadah. Le crochet de Wadah dans la surface de réparation. La frappe de Wadah. Elle est dévissée. La frappe de Mohamed Wadah. Dumbia qui va peut-être changer vers Bilinghi côté droit. Voilà, c'est fait. Il est complètement seul sur le côté droit. Bilinghi peut centrer ce centre de Bilinghi. Qui passe à ras du poteau. Est-ce qu'il va aller chercher la tête d'un partenaire dans la surface de réparation ? C'est frappé directement. Et ça flirte avec le petit filet de Milyov Savlevic. C'est frappé à ras de terre. Ça revient sur Punto. Punto qui frappe directement. Le ballon qui une nouvelle fois contre. Et qui reste dans la surface de réparation. Et l'ouverture du score. L'ouverture d'une score. D'Inza Diarasuba. A l'affût sur ce ballon. Qui est navigué dans la surface de réparation. Julien. Alors que M. Dos Santos siffle la mi-temps sur ce score de 1 à 0. En faveur de cette équipe du FC Bastia Borgo. Ramdi qui va s'appuyer sur Kropanez. Et qui a de l'espace pour centrer le centre de Kropanez. Le second poteau. La tête de Mendy. Ça va revenir sur Billingui. Qui remet dans la boîte Ouzumo. Qui peut contrôler. La frappe d'Ouzumo. Quel but. Quel but de Cédric Ouzumo. Plein de sang-froid. Plein de technique. Il tente ce contrôle incroyable. De la cuisse en pleine surface de réparation. Le ballon qui a plus d'un mètre de haut. Même s'il est grand. Même s'il est costaud. Cédric Ouzumo. Il faut le réaliser. Ce contrôle de la cuisse. Et derrière. Il ne se pose pas de question. Il se retourne. Volé instantané. Et Lucarne. Le but de cette équipe du FC Bastia Borgo. Ce but de Cédric Ouzumo. Attention à ce ballon qui traîne dans la surface de réparation. La parade de Milosanovic. Et la réduction du score. La réduction du score pour cette équipe de Queville. Rouen par l'intermédiaire. Me semble-t-il. De Samson. Beaucoup moins de déchets techniques. Du côté des joueurs de Queville-Rouen. Avec cette ouverture de Traoré. Justement il n'y a pas de hors-jeu. De Ndao. Ndao face à Milosanovic. Ndao qui revient en retrait. Pour Samson dans la surface de réparation. L'on sait Arougeau. Arougeau qui s'effondre. Et M. Dos Santos. Qui fait signe de jouer. Attention à ne pas regretter cette occasion. Vous l'avez dit. Et l'ouverture de Kropanez. Et Rwada. Qui peut centrer. Second poteau vers Bilingui. La tête de Bilingui pour Rwada. La volée. Oh le but d'Alexandre Kropanez. Quel but du milieu de terrain de cette équipe du FC Bastia-Borgo. Qui n'aura pas douté longtemps dans cette seconde période. Attention avec Gaël. Avec cette bonne déviation d'Arougeau. Gaël à l'entrée de la surface de réparation. La frappe de Gaël est contrée. Ça revient sur Arougeau. Pour la parade de Milo Savlevic. Sur cette frappe. Et ce n'est pas terminé pour les Normands. Le ballon qui revient sur Laura. L'entrée de la surface de réparation. Laura qui rentre dans cette surface de réparation. Laura qui percute le centre de Laura. La nouvelle sortie de Milo Savlevic. A le feu dans cette surface de réparation. Et le ballon qui revient miraculeusement. Côté droit de l'attaque normande. Le centre de Laura. Qui ne trouvera personne. Si ce n'est Arougeau. Qui s'arrache sur le côté gauche. Pour récupérer. Ça peut permettre peut-être à Benedin. De remettre dans la boîte. Le centre de Benedin. La tête. Et la réduction du score. Pour cette équipe de Queville-Rouen. Est-ce que le but. Ouais on a eu un moment de flottement. On se demandait si le but allait être validé. Ou non pour un hors-jeu. Non pas du tout. Il y a effectivement la réduction du score. Attention il n'y a pas de hors-jeu. Avec ce débordement Endao. Qui est dans la surface de réparation. Le centre. Et le ballon qui passe devant tout le monde. Et pénalty. Pénalty pour cette équipe de Queville-Rouen. Visiblement une poussette. Sur la mine Endao. Signalé par Monsieur Dos Santos. Attention à ce pénalty. Endao qui s'élance. Et c'est détourné. Ce n'est pas terminé. La double parade. De Milovsav Levitch. Devant la mine Endao. Quel exploit. C'est petit. C'est petit. D' Arrivé. Je suis la grosse.